Les pommes de terre princesses amandines demandent peu d'entretien. Néanmoins, pour avoir de plus beaux tubercules, il est indispensable de les sarcler et de les buter. Dans une précédente vidéo, je vous avais conseillé d'espacer de 40 cm les plantes des pommes de terre princesses amandines dans le rang et 70 cm entre deux rangs. La terre est travaillée et affinée sur au moins 20 cm de profondeur. La plantation des pommes de terre germées est réalisée après tout risque de gel. Un mois après la plantation, les pommes de terre princesses amandines sont binées, sarclées, autour des premières feuilles afin de détruire les adventices. D'autres interventions seront nécessaires pour aérer le sol en surface. Bien que les pommes de terre dans un jardin sont capables de surplanter les herbes indésirables, il est préférable de les éliminer par sarclage. Choisissez toujours une période ensoleillée pour griller les adventices coupés ou déracinés ainsi elles grilleront au soleil. Sur notre parcelle, ici il s'agit de la mercuriale, une adventice annuelle. Dès que les tiges atteignent 15 cm de hauteur, les pommes de terre sont alors butées pour éviter le verdissement des tubercules. La remontée de la terre autour des pommes de terre optimise le rendement. Comme toutes les pommes de terre, princesse amandine peut attraper le mildiou. Mais sachant que le mildiou se déclare entre 17 et 20 degrés et que notre princesse amandine est une pomme de terre précoce, il y a moins de chances qu'elle attrape ce champignon, ce fameux mildiou. Princesse amandine peut être la cible des dorifores. Un ramassage des insectes adultes dès leur apparition permet de ne pas utiliser d'insecticide. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai la récolte et la conservation des pommes de terre princesse amandine. Sous-titrage Société Radio-Canada